Dans cette vidéo, on va s'intéresser au 25 février 1948 surnommé le coup de Prague. Le coup de Prague, c'est le nom donné à la prise de contrôle de la Tchécoslovaquie en février 1948 par le parti communiste tchécoslovaque avec le soutien de l'Union soviétique aboutissant au remplacement de la troisième république par un régime communiste. Pour replacer les choses dans leur contexte, de tous les pays d'Europe centrale qui ont été libérés de l'Allemagne nazie et occupée par les soviétiques, la Tchécoslovaquie est le seul à avoir une longue tradition démocratique et un parti communiste puissant. C'est donc un pays qui se place en quelque sorte à mi-chemin entre les deux blocs et qui donne l'espoir d'une possible cohabitation. La crise éclate le 17 février 1948 quand le ministre de l'Intérieur promeut huit nouveaux commissaires de police à Prague qui sont communistes. Ces nominations provoquent la protestation suivie de la démission des ministres non communistes du gouvernement. Agrariens, démocrates slovaques et socialistes nationaux, le parti de Bénès. Ceux-ci pensent bénéficier du soutien du président Bénès qui les avait d'abord encouragés. Les démissionnaires pensent provoquer une crise politique suivie d'élections générales qui aboutiraient à la défaite du parti communiste en raison de son refus du plan Marshall. Pour rappel, le plan Marshall c'était un programme américain de prêt accordé aux différents états de l'Europe pour aider à la reconstruction des villes et des installations bombardées lors de la seconde guerre mondiale. Le 17 février 1948, le gouvernement doit débattre du rapport du ministre de la justice sur le contrôle de la sécurité de l'Etat par les communistes, ce que Gottwald, chef du gouvernement, refuse de mettre à l'ordre du jour. Les ministres non communistes préparent alors un plan. Si leurs exigences ne sont pas acceptées, ils démissionnent en bloc, et le président Bénès peut nommer un gouvernement non élu intérimaire. Bénès est informé par Gottwald des intentions des ministres non communistes, et annonce qu'en raison du poids démocratique des communistes, ils ne peuvent pas être exclus du gouvernement. Il ajoute que seul un gouvernement réunissant à nouveau toutes les forces politiques du pays serait nommé. Il est toujours dans la perspective que communistes et non communistes peuvent cohabiter. Le plan des non communistes pour se débarrasser des communistes échoue. Gottwald fait une déclaration publique appelant « le peuple des travailleurs à se tenir prêt dans l'éventualité d'une réaction ». Les ministres pragoises, qui sont communistes, sont mises en état d'alerte. Le 18 février 1948, la réunion du gouvernement d'union nationale, le Front National, se déroule sans les ministres non communistes, qui la boycottent, et sans que la question du contrôle de la sécurité d'état par les communistes ne soit à l'ordre du jour. Le parti social-démocrate veut apaiser la situation et conserver le Front National. Le président Bénès négocie avec les membres du parti national social tchèque, et il aurait à ce moment été informé du plan de démission collective des ministres non communistes, ce qu'il démentira par la suite. Le 19 février 1948, les événements des deux jours se répètent plus ou moins, à ceci près que la menace de démission collective des ministres non communistes est officielle et transmise au président. Pour replacer les choses dans leur contexte, nous sommes au début de la guerre froide, et la diplomatie internationale se met donc en ordre de marche. Le vice-ministre soviétique des affaires étrangères, Valerian Zorin, arrive à Prague. L'ambassadeur américain, Laurence Steinhardt, interrompt une cure de santé pour reprendre ses fonctions. Le 20 février 1948, seuls les communistes et les sociodémocrates assistent au conseil des ministres. Une requête formelle est adressée par les partis non communistes au gouvernement afin de compléter l'agenda du jour. A la suite de leur rejet, les douze ministres, qui ne sont ni socialistes ni communistes, démissionnent et en informe Jean Massaric. Celui-ci refuse leur démission, les sociodémocrates ne démissionnent pas mais ne soutiennent pas les communistes. Godwald rencontre Bénès et lui propose de pourvoir au poste vacant avec des communistes et des sociodémocrates. Les communistes préparent une manifestation de masse, place de la vieille ville, en soutien de leur projet. Godwald et Slansky agissent rapidement et font accepter leur projet à Bénès, qui a été affaibli par une attaque cérébrale. Les démissionnaires sont donc remplacés par des personnalités issues de l'aile gauche du parti social-démocrate, favorables au parti communistes, puis Godwald et Slansky mobilisent leur milice ouvrière. Des centaines de posants atlantistes chez les responsables politiques, dans la presse ou d'ouvriers jugés suspects dans l'armée, sont immédiatement arrêtés. Massaric, qui avait accepté dans un premier temps de faire partie du nouveau gouvernement, est retrouvé mort le 10 mars 1948. Officiellement, il s'est suicidé en sautant d'un immeuble, mais selon une contre-enquête de 2004, il aurait été assassiné par défénestration. Après l'épuration, le parlement approuve à l'unanimité le nouveau gouvernement, mais le président Bénès refuse son aval. Le 7 juin 1948, le président démissionne. Il meurt au mois de septembre suivant. Suite à cela, le parti communiste et le parti social-démocrate fusionnent, et les partis de droite sont réunis de force au sein d'un Front National, dominé par les communistes. Les élections de juin 1948 ont lieu avec des listes uniques, sans opposition électorale, et donnent officiellement 90% des voix au gouvernement. Donc dans ce coup de Prague, la responsabilité du président Bénès est très importante. Ami personnel de Staline, il pensait que les élections anticipées, qui auraient dû se tenir après la démission des ministres libéraux, auraient marqué un recul des communistes. Mais pas trop, sinon Staline se fâcherait. Pensait-il un peu naïvement ? Ce recul aurait permis un recentrage de la politique vers l'ouest, or ni Gotthwaite ni Staline n'avaient l'intention de lâcher quoi que ce soit. Sa seconde erreur fut d'encourager les libéraux dans leur projet de démission, avant de les abandonner devant les menaces proférées par Gotthwaite et l'ambassadeur soviétique Zorini. Par le coup de Prague, Gotthwaite et Slansky sont élus et dirigent tous les rouages du pays. Celui-ci prend le chemin du socialisme pendant 40 ans. Le 9 mai 1948, une nouvelle constitution entre en vigueur, dans laquelle la République tchécoslovaque est proclamée République Populaire. Les opposants à la République et des membres de l'ancienne élite du pays sont condamnés. Myliada Arakova est condamnée à la pandaison en 1950. Pour ce qui est des répercussions internationales, à l'ouest, le coup de Prague provoqua une émotion considérable, parce que la Tchécoslovaquie était le pays le plus occidentalisé des pays d'Europe centrale et orientale sur les plans historiques et politiques. Et de manière plus politique, cet événement favorise l'acceptation par l'aile républicaine du Congrès américain du plan Marshall. On en a donc terminé avec cette petite présentation du coup de Prague. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.